On va faire une vidéo pour la toute première fois sur ma chaîne après trois ans d'youtube. Je suis super contente et j'aurais dû faire ça avant. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et que j'avais hyper envie de faire depuis super longtemps. Et en fait c'est en regardant la dernière vidéo de Marine Art que j'ai eu envie de m'y mettre aussi parce que j'ai trop aimé sa vidéo. Il s'agit d'un color and chat. Donc bah du coup j'ai colorié en discutant avec vous, en vous parlant de sujets et d'autres pendant un petit moment. Donc je vais vous mettre ça juste après. Je vous mets évidemment le lien de la vidéo de Marine qui m'a donné envie de faire ça en barre d'infos. Et je vous mets également tous les liens des matériels et du livre que j'utilise dans cette vidéo. Donc j'arrête de blâter parce que ça va être très long. Je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Nous voilà du coup sur mes mains pour ce petit color and chat. Donc en fait je vais faire ce coloriage issu de Daydreams de Anna Carlson. Je vais le commencer avec vous et je vais faire le fond. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le fond au complet mais en tout cas on va commencer. Et bah du coup je vais le faire au néocolor 2. Alors ce que je veux le faire, en fait je veux le faire dans des tons bleus avec plusieurs nuances de bleu foncé et un peu plus clair. Et je veux faire les lucioles en fait tous les petits points qui sont déjà existants. Je vais les faire en jaune avec une touche de Posca jaune au milieu. Pour la couleur jaune j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le numéro 250. Donc c'est cette couleur-ci. Et ensuite j'ai choisi plusieurs teintes de bleu. Hop que je vais vous montrer. Elles sont juste ici. Donc les voilà. Donc pour la foncée j'ai pris la 159. Donc celle-ci. Ensuite j'ai choisi la 150. La 150 qui est celle-là. Ensuite j'ai pris aussi la 161 qui est celle-ci. Et la plus claire, donc c'est 161. C'est celui-là pour faire le tour des lucioles en très clair. Pour donner un effet vraiment lumineux. Donc j'espère que je vais arriver à faire ce que je veux. Du coup je vais commencer directement en faisant les lucioles en jaune. En les détourant. Et ensuite je ferai le reste. Et j'ai pas mis de feuilles dessous. C'est pas bien. Je vais faire des traces sur mes papiers. Donc hop là. Je vais de suite en prendre une. Je prends pas toujours les mêmes. Du coup elles commencent à être vraiment tradeaux. Mais bon. Je le fais toujours. Vous savez j'aime bien protéger mon papier. Du coup voilà. Je décidais de faire un petit colorant chat sur ma chaîne. J'en avais jamais fait. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est des vidéos que j'aime bien regarder sur les chaînes des autres. J'en regardais beaucoup sur des chaînes anglaises. Même si je comprends pas tout. Parce que mon anglais est loin d'être exceptionnel. Mais voilà. C'est un format que je trouve sympathique. Et ça permet de discuter un petit peu. Tout en vous montrant une technique. Donc c'est quand même sympa pour vous aussi. Parce que vous apprenez des choses. Et voilà. Moi je trouve ça plutôt chouette. En tout cas j'espère que ça vous plaira aussi. Que vous dire ? Bah du coup déjà à niveau colo. Je suis très contente. Parce que donc là dans mon daydreams. J'ai fait 40 coloriages. Donc là j'attaque mon 41ème. Sachant qu'il y a 87 coloriages dans le livre. Donc il m'en restera 47. Enfin il m'en reste encore 47 à faire. Mais sachant que j'en fais à peu près 4 par mois. Et que là du coup le mois de décembre n'est pas du tout terminé. Je pense qu'il pourrait être fini d'ici fin 2020. Si j'arrive à tenir le rythme. Et à trouver l'inspiration dans tous les dessins. Parce que bon il y a forcément des dessins qui plaisent un peu moins. Ça c'est comme tout. Mais j'ai vraiment envie de le finir. Je suis contente parce qu'il y a des dessins que je n'aimais pas trop au début. Et qui finalement m'ont inspiré. Donc ça c'est quand même plutôt chouette. Il y en a d'autres qui ne m'inspirent toujours pas. Il y a toujours les portraits. Dans lesquels je n'arrive pas à me lancer. Surtout si on double page. Parce qu'ils sont ultra détaillés. Et puis après il y a des colorages qui sont difficiles à mettre en couleur. Parce qu'on les a vus et revus en fait. C'est le cas notamment du portrait. Vous savez avec les ailes de fée. Qu'on a vu plein de fois. Et du coup ça va être dur d'y mettre sa patte. Enfin voilà. Donc il me reste encore quand même pas mal de travail. Mais je suis contente parce que j'ai plutôt pas mal avancé. Et ça c'est quand même assez chouette. Et voilà. Donc j'espère finir ce joli projet l'année prochaine. Ça serait vraiment une fierté de me dire. Je vais finir un livre de coloriage. Et voilà. Je serai très contente. Et du coup je pourrai enfin attaquer un autre Anacarzone. Parce que vous remarquez que pour le moment je m'y tiens. J'ai failli craquer. Il n'y a pas longtemps. Et attaquer un autre Anacarzone. Mais j'ai réussi à m'y tenir. Et à ne pas le faire. Donc je suis plutôt fière. Et voilà. Donc niveau colo. Niveau colo. Pour le moment. Je suis plutôt contente. Donc voilà pour ça. Ensuite niveau colo. Toujours avec ma copine. Enfin mon amie Alicia. De la chaîne Les Colos d'Ali. On a un joli projet. Parce qu'on s'est vu la dernière fois. Et on s'est dit qu'on allait sûrement. attaquer un livre de coloriage. Toutes les deux. Pour le faire en fait ensemble. Donc faire tous les coloriages en duo. Peut-être un par mois par exemple. Pour avancer un livre ensemble. Et du coup le livre qu'on a choisi. On a du mal à choisir. Parce qu'on voulait vraiment un livre qu'on n'avait pas commencé l'une et l'autre. Pour pouvoir tout faire ensemble. Alors finalement on n'a pas réussi à trouver ce livre là. Mais on a choisi un livre où Ali elle a fait que deux ou trois coloriages. Et que moi je n'ai pas commencé. C'est le Jungle Magique de Joanna Basford. Alors c'est un livre que j'adore. Que j'avais commencé il y a quelques temps. Et en fait je n'étais pas du tout satisfaite des colorages que j'ai fait dedans. Du coup je l'ai racheté. Oui vous pouvez me juger ça va être égal. Mais voilà je l'ai racheté parce que les dessins que j'avais fait. En plus c'est des dessins que je trouvais beaux. Et voilà ça me frustrait de ne pas les avoir faits. De la manière dont ça me plaisait en fait tout simplement. Donc voilà et ça me permettra à moi de retourner dans ce très beau livre. Et je pense que ça peut être sympa de faire ça toutes les deux. Et ça nous motivera à avancer dans un livre. Et puis c'est vrai qu'on aime bien faire des duos. Et ça nous permettra aussi de colorier le même coloriage quand on se verra. Donc voilà je suis très contente de ce petit projet qu'on a toutes les deux. J'espère qu'on arrivera à s'y tenir. Mais bon je pense qu'il n'y a pas de soucis. Parce qu'en plus avec Alicia on colorie quand même plutôt sur le même rythme. En général on s'accorde plutôt bien. Il y a juste sur les couleurs on n'est jamais d'accord. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. Mais bon c'est bien parce que ça nous permettra d'avoir plusieurs versions du coloriage. Et tout ça donc voilà je pense que ça va être plutôt sympa à faire ensemble. Et voilà moi je suis plutôt contente de cette décision. Donc voilà niveau colo qu'on va vous dire de plus. Je ne vous ai pas fait cette année une vidéo wishlist de Noël. Il y en a pas mal qui commencent à sortir là. Vous aviez bien aimé le format. Je n'en ai pas fait parce qu'en fait tout simplement pour Noël je ne demande pas forcément de choses niveau coloriage. Parce que j'ai plein de choses. Voilà franchement oui il y aurait des choses qui me font envie. Et si je devais commander des trucs je pense que ça serait les deux Clara Markovac que je n'ai pas encore. Donc les deux derniers en fait le Fairy Célébration et le Fairy Miracles. Je pense que je prendrais aussi le nouveau Anna Carlson. Mais il n'est pas du tout sorti donc ce n'est pas du tout une commande de Noël. Après oui il y a des matériels qui me font envie toujours. Vous savez les Derwent Drawing par exemple et tout ça. Mais bon ça reste des choses qui sont assez chères et ce n'est pas forcément des matériels dont j'ai besoin. J'ai déjà plein de trucs. Voilà alors en ce moment j'ai beaucoup acheté quand j'ai commencé et tout. Mais j'avoue que là je n'achète plus grand chose parce que je n'en ressens pas le besoin. Je n'en ressens pas l'envie. Et voilà je trouve ça dommage d'avoir un million de livres qui ne vont pas forcément me plaire. Il y en a tellement que j'aime et que je n'ai pas commencé déjà. Donc voilà je n'ai pas envie de surconsommer et juste d'avoir des choses pour avoir des choses. Je trouve que ça, pour moi, je parle de moi après. Enfin voilà les gens qui sont collectionneurs et tout ça je ne les juge pas. Chacun fait comme il veut. Mais voilà moi je ne vois pas l'intérêt en tout cas chez moi d'avoir plein de choses qui ne vont pas forcément me servir. Et voilà pour avoir déménagé il y a bon temps je sais à quel point c'est chiant quand on a 2000 cartons de livres en plus. Je n'ai pas forcément envie de surcharger ma maison avec des livres et du matériel de coloriage. Voilà donc je ne vais pas forcément commander des choses en rapport avec le coloriage à Noël. Après si on m'en offre tant mieux et ça me fera super plaisir. Mais voilà les personnes qui me connaissent et qui sont susceptibles de m'offrir des cadeaux de Noël connaissent mes goûts, savent ce que j'aime et je pense qu'ils ne m'offriront pas de choses inutiles ou de choses que je n'utiliserai pas. Donc voilà pour ça. Mais du coup je pense que je ne vous ferai pas forcément de wishlist de Noël. Enfin voilà après vous... Enfin j'ai fait un... Alors ce n'était pas vraiment un haul mais une vidéo sur mes derniers coups de cœur il n'y a pas très longtemps. Donc là vous avez déjà quelques idées si vous voulez piocher des idées de cadeaux par exemple. Et je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur YouTube qui montrent des achats, des trucs et des machins pour que vous puissiez trouver votre bonheur sans trop de problèmes. Du coup niveau coloriage aussi j'ai recommencé un vlog là que j'ai commencé ce matin. Vous l'aurez après cette vidéo de toute façon. J'en ai filmé plusieurs des vlogs. En fait j'en ai filmé deux pour tout vous dire complets que je n'ai jamais postés. Parce que finalement il y en avait d'autres en même temps sur d'autres chaînes et je n'avais pas trop l'intérêt d'en faire d'autres. Mais après c'est vrai qu'il y en a pas mal qui m'ont dit c'est dommage parce que quand tu avais commencé ça nous plaisait plutôt bien et tout. Donc continue. Donc voilà j'ai recommencé. J'espère qu'il sera assez intéressant pour que je le mette en ligne. Sinon je ne le mettrai pas en ligne tout simplement. Le but c'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos et des vidéos qui ne soient pas forcément passionnantes pour vous en tout cas. Mais voilà donc j'espère que ça vous plaira s'il sort et j'espère que vous traitez au rendez-vous. En tout cas je vous remercie beaucoup parce que voilà sous chaque vidéo vous êtes toujours hyper positif et vous m'encouragez vachement. Et ça me fait tellement plaisir de vous lire, de pouvoir échanger avec vous et d'avoir comme ça des gentils retours. Ça me touche. Enfin voilà vous êtes toujours bienveillant et voilà je suis touchée à chaque fois que je vous lis parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent depuis les tout débuts et que je retrouve sous chaque vidéo quasiment. Et après il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent et qui viennent, qui laissent des commentaires et je vous remercie beaucoup. En fait c'est moi j'ai à cœur de répondre à tous les commentaires alors il y a des fois où c'est plus difficile et où je ne peux pas parce que voilà j'ai le temps. Enfin vous savez parce que justement je n'ai pas le temps parce que vous le savez je travaille à temps plein, que j'ai une famille, j'ai un chéri de qui j'ai envie de profiter. J'ai des petits animaux qui me prennent du temps et de qui j'ai envie de profiter aussi donc voilà il y a des périodes où c'est un petit peu plus difficile pour moi de répondre. Mais en général ça vous le comprenez très bien et vous restez très bienveillant donc voilà je vous remercie beaucoup pour ça et moi ça m'encourage toujours plus à continuer à vous proposer de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos, voilà de nouveaux contenus. Et à chaque fois je me dis bon ben voilà j'espère que vous serez au rendez-vous et puis évidemment si ça vous plaît pas, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il ne faut pas hésiter à me le dire parce que moi j'accepte tout à fait la critique. Comment dire, la critique constructive, voilà c'est ça le mot que je cherchais parce que voilà si on est, enfin il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça et alors moi ce que je ne supporte pas c'est les insultes parce que ça m'est déjà arrivé de me faire insulter ou qu'on vienne d'insulter d'autres chaînes sur ma chaîne, ça je ne comprends pas. Même les gens qui insultent les autres ou qui critiquent les autres c'est quelque chose que j'ai un peu de mal parce que moi j'estime que si on n'apprécie pas quelqu'un, moi personnellement j'ai autre chose à faire que d'aller regarder ces vidéos pour pour en parler mais bon après chacun fait comme il veut et mais c'est vrai que la critique constructive ça nous apprend toujours parce que par exemple voilà il y a des gens qui m'avaient dit attention t'entends pas très bien sur certaines vidéos, le son il est moyen et tout donc je m'étais améliorée, vous l'aviez remarqué donc donc voilà n'hésitez pas quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas à me le faire savoir de manière bien sûr gentille, c'est pas la peine de venir crier ça n'a aucun intérêt mais voilà parce que c'est vrai qu'il y a des fois où quand je fais des vidéos alors je ne vais pas dire que je stresse mais je me dis j'espère que les personnes ne vont pas mal prendre certaines choses par exemple ma dernière vidéo où je vous parle des paillettes que j'ai achetées, de la colle à paillettes Artemio que j'adore et que j'utilise tout le temps tout le temps sur mes colos je fais une comparaison aux stickles c'est pas du tout pour critiquer les stickles c'est juste que voilà c'est une alternative moins chère moi je trouve ça intéressant d'avoir des alternatives qui sont moins chères parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de mettre des cents et des mines dans un mini flacon de paillettes quand bien même les paillettes sont très jolies et ce que je comprends et moi j'en fais partie de ces personnes là et c'est vrai que j'avais à coeur de vous proposer une alternative et vous l'avez plutôt bien pris, il y a personne qui a trop hurlé au scandale en disant ouais tu critiques les stickles parce que c'est pas du tout ça, voilà je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, voilà je pense qu'on a tous des goûts différents il y a des illustrateurs qu'on aime un petit peu moins c'est pas tant qu'on n'aime pas l'illustrateur moi j'ai rien contre les illustrateurs dont je n'apprécie pas les dessins mais ça va être simplement que les dessins nous inspirent moins par exemple et ça je pense que c'est important de le comprendre et vous le comprenez dans la plupart des cas donc ça j'estime que je suis très chanceuse d'avoir des personnes aussi bienveillantes autour de moi je vous remercie à chaque fois de réagir super bien à mes vidéos et d'être très sympathique dans vos retours et sachez que voilà vos retours comptent énormément pour moi et je prends en compte ce que vous me dites et vous demande j'essaie de faire les tutos que vous me demandez et tout ça donc n'hésitez pas voilà quand vous voyez des choses qui vous intéressent à me le dire que ce soit sur Instagram ou sur Youtube je note ce que vous me demandez alors après il y a des choses qui mettent un petit peu plus de temps à venir parce que voilà on n'a pas forcément le coloriage sous la main qui va correspondre à tel ou tel tuto mais quand c'est possible en tout cas j'essaye de le faire et puis je suis toujours contente d'avoir vos retours donc continuez surtout à être présent et voilà moi j'adore lire vos commentaires en général je le fais par exemple le soir en rentrant du boulot ou comme ça et ça me fait toujours du bien ça me fait toujours sourire de vous retrouver et de pouvoir échanger avec vous c'est vraiment... c'est pour ça que je fais Youtube en fait enfin voilà vous savez que je ne suis pas là pour des partenariats pour avoir des sous enfin ça je m'en fiche et c'est vraiment pour l'échange et pour qu'on partage notre passion parce que bah voilà souvent il y en a qui partagent aussi leur technique en commentaire et c'est chouette d'avoir un échange bah de vous vers moi voyez et pas que de moi vers vous donc c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup alors du coup là j'ai fait toutes mes lucioles et j'ai fait deux zones avec mes couleurs un petit peu claires en fait donc ma très claire et ma claire mais un petit peu moins claire donc vous voyez ce que je veux dire n'est-il pas je m'exprime très bien donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes couleurs bah mes deux couleurs qui sont un petit peu plus foncées et je vais les placer en fait sur mon coloriage et je voudrais que ça fasse vraiment un effet fondu alors je sais pas si ça va donner ça si ça se trouve ça ne va pas du tout fonctionner mon histoire mais je vais essayer de faire ça du coup je vais les placer peut-être un petit peu en alternance alors en faisant un petit peu des formes je sais pas du tout ce que ça va donner honnêtement c'est la première fois que je fais ça mais bon je sais que j'aime bien tester en plus les néocolors c'est un matériel que j'adore donc je tente puis on verra bien et puis si c'est pas très joli et bien c'est pas grave je mettrai du post-can noir de toute façon voilà on peut toujours rattraper moi je pars du principe qu'on peut toujours rattraper un coloriage tout se rattrape donc tentons voilà puis c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser l'aquarelle ah je suis trop contente hein depuis que j'ai acheté la boîte de néocolors 2 vous savez que je la voulais depuis tellement longtemps mais je crois que ça fait plus d'un an que je vous en parle parce qu'il me semble qu'elle était déjà dans ma wishlist de noël de l'année dernière et du coup je suis tellement contente de l'avoir entre les mains franchement je trouve ça juste trop trop cool de pouvoir les utiliser d'avoir plein de couleurs et voilà donc si vous hésitez n'hésitez pas voilà c'est génial comme matériel on peut faire plein de choses et les couleurs sont vraiment trop belles alors j'hésite à vous en faire une revue mais finalement ça existe beaucoup hein les revues sur les néocolors 2 il y en a plein plein parce qu'il y a pas mal de gens qui les ont et tout donc après si jamais vous voulez il n'y a pas de soucis moi je vous ferai ça avec plaisir ainsi que des vidéos bah sur la manière dont je les utilise parce que je sais qu'il y a des personnes qui demandent des fois comment tu fais tes dégradés comment tu fais pour pas avoir de traces et tout j'ai déjà fait des vidéos sur les néocolors 2 mais c'est vrai qu'elles sont pas forcément récentes parce qu'elles datent toutes de l'année dernière en fait et voilà donc si jamais vous voulez que j'en fasse d'autres j'en ferai avec plaisir parce que c'est vraiment un matériel que je prends beaucoup de plaisir à utiliser et franchement je pense que si vous débutez dans l'aquarelle et que vous voulez faire des fonds uniquement des fonds c'est pour moi un des meilleurs matériels parce que c'est plus facile à utiliser pour les fonds que les crayons dans le sens où ça fait pas de traces ou très peu de traces alors que les crayons bah comme la mine est plus fine forcément il y aura des traces donc c'est un super super matériel on peut faire vraiment plein de choses avec et si jamais bah voilà si vous voulez voir des très très beaux fonds on est au color 2 vous pouvez aller sur la chaîne de Coloring with Elena c'est une chaîne que j'adore et dont je vous parle très souvent dans mes vidéos et elle elle a fait des fonds mais juste dinguissime au néocolor elle a vachement d'imagination pour les utiliser en plus elle a le elle utilise plein de couleurs différentes voilà elle fait pas parce que moi vous savez que je suis très j'aime beaucoup le monochrome en fait et j'aime bien et c'est vrai que je fais beaucoup ça et j'ai du mal à sortir un petit peu de ma zone de confort on va dire mais j'aime bien toujours si je fais par exemple un fond bleu avoir un coloriage qui va être majoritairement dans les fonds bleus parce que c'est ce que j'aime voilà je trouve ça très très beau les monochromes après on aime ou pas je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas trop ça et je le comprends mais c'est la manière dont je colorie alors je vais pas dire que c'est mon style parce que c'est un peu prétentieux de dire que j'ai un style mais c'est ce que j'aime faire voilà et c'est vrai que j'en fais beaucoup alors j'essaye de me soigner et de faire autre chose des fois mais bon j'y retourne et voilà peut-être qu'un jour j'évoluerai on évolue toujours de toute façon dans cette passion qui est une passion artistique et peut-être pas et peut-être que je ferai du monochrome toute ma vie et peut-être que je serai très heureuse comme ça mais en tout cas voilà si vous voulez voir des utilisations des No Color 2 il y a pas mal de chaînes qui en font mais voilà moi ma préférée c'est Alena et vous savez que j'adore ce qu'elle fait d'ailleurs dans sa dernière vidéo je crois que c'est parce qu'elle est en train de faire une série de vidéos que moi j'adore parce que c'est ce que je préfère regarder où elle présente tous les coloriages qu'elle a fait dans tous ses livres et il me semble que c'est dans une de ses vidéos là où elle dit qu'elle est un peu triste parce que sa chaîne ne fonctionne pas beaucoup en ce moment c'est vrai que quand je vois parce qu'elle a franchement alors je ne voudrais pas vous dire exactement combien d'abonnés elle a mais il me semble qu'elle a 15 000 ou 20 000 peut-être plus que ça elle a beaucoup beaucoup d'abonnés et c'est mérité parce qu'elle fait des trucs de fous et elle dit qu'elle fait très peu que ses vidéos font très peu de vues en fait il y a peu de gens qui les regardent par rapport au nombre d'abonnés qu'elle a et surtout par rapport au temps qu'elle y passe alors ça je veux bien la croire parce que enfin moi qui fais régulièrement des tutos c'est ce qui prend le plus de temps les tutos à faire et effectivement les tutos c'est souvent les vidéos alors pas les moins vues mais c'est pas les vidéos qui font le plus de vues c'est vrai qu'en général vous préférez regarder des vidéos coloriages terminants c'est ce que je comprends parce que moi aussi c'est des vidéos que je préfère et vous regardez beaucoup des vidéos haul et tout ça et Alena disait sur sa chaîne que ça l'a frustrée parce que elle déjà elle ne fait pas de haul parce qu'elle achète assez peu et en plus elle c'est pas forcément ce qu'elle aime tourner et elle dit c'est vrai que par rapport au temps qu'on y passe entre une vidéo haul qui prend vraiment pas longtemps à tourner ça c'est vrai hein puisque moi j'en ai fait et c'est assez rapide à faire et une vidéo tuto où on fait du montage où on rajoute la musique, la voix off où on accélère certaines parties et tout ça ça la frustre et elle dit qu'elle hésitait même à continuer en fait voilà et ça m'a vraiment fait de la peine parce que je trouve qu'elle a vachement de talent et que moi je regarde toutes ses vidéos je les trouve vraiment intéressantes on apprend beaucoup donc voilà si vous aimez bien ce qu'elle fait en tout cas n'hésitez pas à la soutenir à lui laisser des... ben même si c'est juste un petit like voilà parce que je sais que ça fait toujours plaisir c'est vrai que moi je vous demande toujours de pas hésiter à liker parce que je sais pas c'est pas pour la gloire parce que franchement enfin voilà moi je fais pas du tout ça pour ça mais c'est vrai que ça fait plaisir de savoir que les personnes qui regardent les vidéos prennent le temps de laisser un petit like et un petit commentaire parce que nous ça nous permet enfin je parle de moi la troisième personne tout va bien Abé César non c'est que moi en tout cas ça me permet de me dire bon ben voilà ce format là ça leur a plu ou ça leur a pas plu mais il faut pas hésiter en fait parce que alors des fois j'ai ce qu'on appelle des pouces rouges enfin vous savez c'est des dislikes et j'ai aucun commentaire négatif alors ça j'arrive pas à savoir si c'est juste des gens qui ne m'aiment pas et qui viennent systématiquement voir mes vidéos juste pour montrer qu'elles sont là bon auquel cas écoutez c'est sympa de passer les... ça me fait plaisir merci de prendre ce temps là mais si vraiment c'est vous et c'est des gens qui regardent vraiment mes vidéos et qui ont pas aimé le format ou la vidéo pour telle ou telle raison il faut pas hésiter à le dire en commentaire à dire écoute Stéphanie voilà je t'ai mis un dislike je t'explique pourquoi et à le dire parce qu'en fait si il y a une vidéo qui vous a pas plu et que vous aimez bien les autres enfin vous voyez ce que je veux dire sans argument en fait on peut pas progresser donc voilà et moi c'est pour ça qu'à chaque fois je vous demande voilà si vous avez mis la vidéo n'hésitez pas à liker parce que ça nous fait toujours plaisir et à commenter parce qu'on aime échanger avec vous et si on fait Youtube voilà en général c'est qu'on est là pour échanger il faut être réaliste enfin surtout en coloriage après je dis pas les personnes qui en ont fait un business et qui gagnent des cent et des mille avec bon c'est leur métier quoi mais nous en tout cas sur Youtube sur le Youtube coloriage et d'autant plus quand on met pas de pub et tout quand on est pas monétisé c'est vraiment par passion et par partage quoi c'est pas pour autre chose donc voilà si on échange pas avec vous bon ça perd de l'intérêt et c'est pour ça que c'est important que c'est important pour moi et c'est pour ça que je vous précise ça je sais pas ce que ça va donner mon fond là je me suis un peu ça se trouve ça va être ultra moche et leur honte sur moi dans cette vidéo bref moi sinon vous j'espère que ça va j'espère qu'il fait beau chez vous ici écoutez aujourd'hui ça va même si ils relancent de la pluie pour la fin de semaine j'en peux plus je vous jure je pense à... moi j'ai mes chevaux vous savez qui vivent auprès alors ils ont de quoi s'abriter mais ça me fait de la peine parce que du coup ils sont sous la pluie bon ils ont pas l'air mal hein parce que quand bien même ils ont de quoi s'abriter bah ils restent dehors sous la pluie quoi mais bon quand même peut-être que je fais de l'anthropomorphisme certainement même mais c'est vrai que vous savez que voilà quand je les vois dehors sous la pluie ça me fait un petit peu mal au coeur mais bon après je m'en occupe hein ne vous inquiétez pas pour eux ils sont pas malheureux mais bon je pense qu'ils seraient mieux comme aujourd'hui vous voyez aujourd'hui bon il fait très froid il faisait 1 degré ce matin mais il fait soleil donc je pense qu'ils sont mieux comme ça quand même hein enfin moi personnellement je suis mieux comme ça en tout cas je sais pas ce que vous en pensez mais je préfère et sinon je voulais vous parler série parce que on a regardé avec mon chéri le soir le lundi soir sur TF1 je sais pas s'il y en a qui ont regardé parmi vous mais on a regardé une série alors on regarde très peu la télé parce que moi déjà je regarde peu la télé en général et parce que ben globalement toutes les pubs et tout moi personnellement je trouve ça un petit peu pénible surtout maintenant qu'on a Netflix enfin clairement on est plus habitué à à attendre que les pubs passent et tout ça pour pouvoir regarder la série donc on s'est déshabitué un petit peu de tout ça et du coup on a regardé sur TF1 la série le bazar de la charité je sais pas si vous avez si vous le connaissez si vous avez regardé mais je trouvais ça super avec des actrices que j'ai adoré notamment je sais pas comment elle s'appelle la rousse une très très belle rousse qui joue très bien enfin c'est une série française et bref on a regardé cette série et c'était le final hier et j'ai adoré 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 du début à la fin je trouvais que c'était passionnant alors en fait ça parle d'un incendie qui a eu lieu donc c'est basé sur des faits réels au bazar de la charité donc en fait c'était pour ceux qui connaissent pas un endroit où où les femmes de bonne famille en fait les femmes un peu les aristocrates enfin je sais pas si on dit ça comme ça aller faire des achats et après l'argent était redonné à des personnes qui en avaient besoin quoi et en fait il y a eu alors je sais plus en quelle année c'était mais il y a eu un gros incendie il y a eu beaucoup de morts et en fait voilà donc à partir de cette histoire là ils en ont fait une série et que j'ai trouvé super l'histoire était vraiment géniale les personnages c'est des femmes qui sont très fortes voilà j'ai adoré cette série je sais pas s'il y en a qui ont regardé n'hésitez pas à me dire ça mais j'ai trouvé ça vraiment bien et ben ça nous a occupé le lundi soir mine de rien et voilà mais sinon sur Netflix par contre en ce moment je regarde plus trop rien il y a j'arrive pas à trouver une série qui m'accroche j'en ai essayé plusieurs alors j'avais adoré Outlander que j'ai regardé du début à la fin par contre j'arrive pas à accrocher tout ce qui est enfin Riverdale j'ai regardé un petit peu mais je me suis arrêtée parce que ça me gonfle je trouve les personnages relativement détestables et le scénario me plaît pas trop j'avais adoré Pretty Little Liars mais bon ben que j'ai fini même s'il y a 200 saisons il y a un moment où ça s'arrête et j'ai beaucoup de mal à retrouver une série qui me plaît en fait voilà alors je sais peut-être que je suis difficile sûrement d'ailleurs je sais qu'il y a la série The Witcher qui va sortir le 20 décembre alors ça je l'attends avec impatience parce que j'adore le jeu vidéo je suis une grande grande fan de ce jeu et donc voilà j'espère que la série va être sympa et rendre justice surtout à cet univers mais bon du coup en attendant ben en coloriant je regarde des vidéos coloriages voilà du coup comme il y en a pas non plus des milliards ben je regarde les mêmes ça se trouve c'est moi qui fait la moitié des vues de Youtube en regardant et en regardant les mêmes vidéos mais vous savez en fait je sais pas si sur Youtube il y a une fonction où on peut enregistrer des vidéos dans la catégorie à regarder plus tard et du coup ben on peut les laisser là et les regarder autant qu'on veut et moi en fait j'en ai en général j'ai toutes les vidéos coloriages terminées de toutes les chaînes que je suis déjà là dedans parce que c'est des vidéos que je suis capable de regarder 500 fois parce que je trouve ça hyper inspirant et j'adore en fait j'adore ces vidéos et voilà je regarde aussi beaucoup de colorant chat et tout ça et j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup donc du coup ça me convient je le vis plutôt bien alors j'ai placé toutes mes couleurs j'espère que ça va pas être trop moche pour aquareller j'ai trop peur franchement ça fait combien de temps que je discute ? ça fait 25 minutes bon ben écoutez je vais aller chercher de quoi aquareller et je pense qu'on va faire la partie aquarelle ensemble et j'arrêterai pour la partie de droite et je le ferai toute seule parce que ça va être redondant sinon de faire les deux avec vous mais je pense qu'on va faire comme ça donc je coupe deux secondes la caméra je vais chercher mes pinceaux et tout et puis on va aquareller ensemble alors je suis de retour donc j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau c'est pas celui que j'utilise d'habitude parce qu'en fait il est en train de mourir le pauvre ça me fait trop de peine tous les poils sont en train de partir et tout il va falloir que je le jette mais je... non si tiens mais bon je pense que j'aurais pas le choix et du coup je vais aquareller je sais pas trop je pense que je vais commencer par ici en tout cas par les lucioles et j'irai après vers la partie plus foncée j'expérimente avec vous j'espère que ça vous fait plaisir comme quoi je fais pas toujours des trucs hyper préparés faut pas croire mais il y a des fois où j'expérimente alors du coup là je vais dégrader du jaune vers le bleu clair alors je dépasse un petit peu mais pas trop parce que sinon ça va faire du vert ça m'est déjà arrivé de me dire ouais je vais mélanger les couleurs pour faire un trop beau dégradé mais en fait non parce que jaune et bleu Stéphanie ça fait vert voilà en cas que je retourne au CP moi si jamais je le savais pas donc je vais dégrader toutes mes petites lucioles dans cette partie là après je ferai le bleu clair et puis après je ferai les autres couleurs sans forcément nettoyer mon pinceau entre chaque parce qu'en fait vous me demandez souvent comment je fais pour avoir des dégradés sans trace à l'aquarelle enfin on est au couleur et au crayon aquarelle c'est qu'en fait je fais pas couleur par couleur moi quand je dégrade enfin quand j'aquarelle je fais systématiquement je commence par ma transition entre deux zones par exemple si je veux faire un dégradé je sais pas moi enfin du violet vers le rose enfin n'importe quoi je vais placer mes couleurs violet, rose et tout enfin je vais placer toutes mes couleurs de néocolor ou de crayon aquarelle ça marche aussi et après quand je vais dégrader je vais commencer systématiquement par la zone de transition entre les deux pour bien mélanger justement les couleurs je fais pas zone par zone en fait et après une fois que la zone de transition est aquarellée je vais faire ma zone, mes couleurs, mes deux couleurs clair et foncé là je vais les faire séparément mais en fait je fais tout le temps comme ça parce que effectivement sinon on a beaucoup de traces et c'est dur de les faire partir quoi donc c'est pour ça que je fais comme ça après je sais pas du tout si c'est la bonne méthode j'ai pas fait les bousards voilà j'ai pas la prétention d'être une artiste je... enfin vous le savez hein je... voilà je... quand je place mes ombres je fais ça de manière aléatoire parce que j'ai jamais étudié la lumière dans la peinture mais voilà je m'amuse et j'essaye de faire des choses qui me plaisent en tout cas et j'espère que ça vous plait aussi en tout cas si vous êtes là je me dis que oui sinon vous seriez partis depuis bien longtemps parce que ça fait quand même un moment que je discute que je parle toute seule c'est très bizarre d'ailleurs je pense que si on réfléchit je suis en train de parler toute seule à ma feuille voilà j'espère que vous êtes là et que je fais pas ça toute seule dans mon coin même si c'est un petit peu le cas quand même donc voilà sinon les fêtes de fin d'année arrivent moi je suis plutôt contente alors en général bah je vais faire... enfin en général cette année je vais faire Noël en famille enfin on va faire Noël en famille avec mes parents et après pour le 31 je suis contente parce qu'on s'en va à la montagne notamment avec mon amie Alicia et du coup voilà on va passer le nouvel ensemble donc ça va être plutôt sympa on va aller vers Chamonix là-bas on a loué un chalet enfin Chamonix moi je dis Chamonix mais j'assume pas de le dire en public parce que tout le monde me fait la remarque que ça se dit pas comme ça donc voilà et on a loué un petit chalet et je pense que ça va être plutôt cool donc voilà je sais pas trop exactement ce qu'on va faire mais j'espère qu'on aura du beau temps j'espère qu'on aura de la neige aussi parce qu'on va en montagne pour voir de la neige parce que chez nous il y en a jamais et donc voilà je pense que ça... enfin je suis sûre même que ça va être très sympa et j'ai plutôt hâte dites moi du coup ce que vous allez faire vous si vous avez prévu des choses ou si vous restez chez vous c'est assez rare que nous on fasse des choses pour le... pour le premier lan parce que... bah déjà mon chéri il a un métier qui fait que... il travaille souvent pour le premier lan donc l'année dernière notamment il a travaillé donc on était resté à la maison et que là bah du coup comme il ne travaille pas on va pouvoir profiter un peu et voilà faire un petit peu autre chose que ce qu'on fait d'habitude donc c'est plutôt chouette et puis voilà et du coup je suis trop contente parce que bah Youtube enfin voilà il y a des gens qui m'ont déjà demandé mais qu'est-ce que ça t'apporte quelle est la plus belle chose que Youtube t'a apporté et bah c'est pas une chose hein c'est clairement une personne puisque Youtube ça m'a quand même fait rencontrer Alicia qui est devenue une amie, une très bonne amie on se voit souvent, on se parle quasiment tous les jours et enfin voilà moi je suis trop contente parce que bah vous savez que la région dans laquelle on vit c'est pas ma région d'origine et donc c'est vrai que c'est difficile hein quand... enfin c'est difficile peut-être moi parce que je sais que je suis... je peux pas dire que je suis sauvage mais je suis assez timide et j'ai du mal à aller vers les autres et tout ça et quand on travaille on a pas forcément le temps et l'envie enfin quand on est au lycée en fait enfin quand on est élève, étudiant on a plus je trouve de facilité à rencontrer du monde tout simplement parce que euh... je sais pas en fait parce qu'on est avec des personnes de nos âges et parce qu'on a des points communs et tout ça que quand on est après adulte et dans le milieu du travail je trouve ça un petit peu plus difficile bah dans le sens où euh... c'est plus pareil après ben... on rencontre des gens au travail et tout bien sûr mais c'est des collègues on va pas avoir les mêmes... les mêmes relations et c'est peut-être un petit peu plus difficile et du coup c'est vrai qu'en plus moi qui suis un petit peu timide bah c'est pas forcément facile de rencontrer de nouvelles personnes et Youtube m'a fait rencontrer ben une amie en or et voilà et je suis tellement contente voilà d'avoir fait cette aventure juste pour ça enfin clairement c'est clair que euh... si Youtube devait s'arrêter là vous voyez ça me manquerait mais voilà je me dirais que j'ai vécu une très belle aventure et euh... et que clairement euh... j'ai rencontré ben une amie en or et ça quand même c'est vraiment trop chouette et euh... je suis très 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 contente et très reconnaissante surtout et après euh... on entend beaucoup parler vous savez de la loi en ce moment je sais même plus comment elle s'appelle la loi copla... copa... un truc comme ça par rapport au fait que euh... enfin si les vidéos sont destinées aux enfants et tout ça il faut... il faut le... le signaler euh... et ben c'est vrai que le coloriage comme ça s'appelle coloriage a priori ben c'est Mélissa Hart qui a eu des gros soucis alors je suis dégoûtée pour elle parce que j'adore sa chaîne en plus et en plus elle est adorable mais elle a des gros soucis a priori des vidéos qui deviennent ben privées parce que Youtube considère que c'est du coloriage donc que c'est euh... pour les enfants et euh... franchement je trouve ça... alors déjà je trouve ça débile voilà et je trouve ça vraiment dommage euh... enfin voilà... enfin je sais pas euh... moi du coup j'ai... j'ai signalé à Youtube que mon contenu n'était pas euh... pas considéré pour les enfants après je sais qu'il y a des colocopines qui du coup appellent plus leurs vidéos coloriage euh... euh... alors je sais même pas je suis pas sûre qu'il y ait des enfants qui regardent cette chaîne ou qu'il y ait en tout cas des mineurs enfin peut-être hein mais j'en sais rien euh... mais après je trouve ça dommage parce que c'est pas du tout pour les enfants quoi enfin clairement euh... surtout quand on voit certains livres euh... après je dis pas hein franchement il y a des euh... il y a des euh... certains livres qui sont tout mignons et tout euh... et que là oui effectivement ça peut être aussi pour enfants euh... mais sinon quand même euh... enfin... dans ce cas ça veut dire quoi ? que toutes les chaînes qui proposent de la peinture c'est aussi pour les enfants enfin vous voyez ce que je vais dire au bout d'un moment euh... enfin je sais pas... donc je sais pas si vraiment on a des risques que nos chaînes ferment je sais pas je sais pas du tout j'espère pas franchement sincèrement et euh... bon pour le moment je vous avoue que ça m'engosse pas trop moi personnellement voilà j'attends de voir de toute façon ça sert à rien de... de se prendre la tête on le verra bien assez tôt mais en tout cas voilà j'espère qu'on aura pas trop de problèmes et franchement enfin moi ça m'embête vraiment pour Melissa qu'il y a des gros soucis parce que euh... je sais pas je trouve ça trop de mal en fait quoi de... que sa chaîne se ferme alors que elle s'adresse quand même pas à un public enfantin après c'est qu'il y a des enfants qui nous regardent pour les techniques et tout super hein mais sinon clairement euh... il me semble qu'il y a des chaînes qui devraient fermer avant les notes quand même je suis désolée mais... mais bon on verra bien écouter ça malheureusement c'est Youtube qui décide et nous eh bien on... on applique voilà on applique et puis c'est tout et on a pas trop le choix après après oui c'est plutôt des... enfin les chaînes visées en tout cas en France ça va plutôt être vraiment des chaînes qui se font un petit peu de l'argent entre guillemets sur le dos de leurs enfants parce que c'est vrai qu'il y en a des chaînes comme ça qui euh... mettent en scène leurs enfants et euh... et du coup euh... qui se font beaucoup d'argent alors après bon les enfants font ce qu'ils veulent moi personnellement c'est pas un truc que je ferais si j'avais des enfants mais bon ça chacun est libre de faire ce qu'il veut et euh... voilà je ne critique absolument pas les gens qui font ça je trouve que euh... voilà vous faites bien comme vous voulez hein et moi aussi d'ailleurs voilà on va dire ça comme ça bon ce fond là je sais pas trop euh... ce que j'en pense dites moi ce que vous en pensez euh... je sais pas si je vais le laisser comme ça j'aime bien l'idée hein en soi je trouve que la partie luciole et tout ça rend quand même plutôt bien je pense que je ferais une pointe vous savez une touche en fait sur le centre là au Posca mais enfin alors c'est pas vraiment des Posca il faut que je vous les présente c'est des feutres c'est des feutres acryliques qui peuvent se substituer au Posca en fait c'est le même concept ils sont moins chers et euh... voilà du coup j'ai plusieurs couleurs alors que j'ai pas de Posca jaune et euh... bah du coup je pense que je vais faire avec ça comme ça ça cachera euh... bah le gros point noir là qui est au milieu enfin le gros trait noir et euh... et ça pourrait être joli et ça fera ben vraiment un effet luciole jaune vous savez que d'habitude je les fais blanche luciole à l'acrylique je vous avais fait un tuto sur ça que voilà là ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude et je pense que euh... que ça peut être sympa aussi et euh... voilà du coup mon fond je sais pas je sais pas si je le laisse comme ça si je le retravaille pour avoir un autre... un autre mouvement je sais pas d'un côté c'est pas moche d'un autre côté je trouve qu'il y a quand même des traces euh... surtout de la couleur foncée du bleu foncé du coup je sais pas trop euh... après je sais qu'on peut quand même pas mal vous voyez là je peux quand même les retravailler mes no colors et peut-être en retravaillant on va obtenir autre chose qui peut être euh... vous voyez là déjà je peux encore encore retravailler donc je sais pas je pense que je vais le faire dans sa globalité et puis euh... je verrai après euh... ce que ça donne et si ça me... si ça me plaît mais bon vous voyez comme quoi je teste encore hein... des trucs et c'est pas toujours une réussite ça me plaît pas toujours alors là du coup je vais refaire les lucioles parce que je ne les ai pas faites de ce côté là et après ben je referai la partie claire et la partie foncée euh... autour et sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? ben je sais pas écoutez j'ai déjà pas mal parlé quand même hein on voit que je suis prof je suis capable de parler toute seule une heure c'est fou hein... ce travail ah oui je suis trop contente aussi j'ai repris parce qu'au delà du coloriage et tout je suis passionnée par la photo j'adore la photo et euh... ben surtout la photo animalière et j'ai repris un petit peu parce que j'avais arrêté manque faute de temps hein aussi parce que c'est vrai que ben... quand on a des patients un petit peu chronophages comme les nôtres on a pas le temps de tout faire malheureusement les bombets sont un petit peu trop courtes hein surtout avec le boulot et tout mais euh... ben j'ai pu reprendre un petit peu la photo et euh... du coup j'ai... j'ai relancé mon compte Instagram photo donc je vous mettrai ça en barre d'infos si euh... si ça vous intéresse là pour le moment je fais essentiellement des photos de mes chiens et de mon chat parce que je les ai sous la main euh... mais euh... je pense que euh... je vais essayer d'élargir ça euh... ben à des connaissances et tout ça qui ont des animaux qui sont pas trop loin pour euh... voilà faire d'autres chiens, d'autres chats et tout ça et euh... et je pense aussi euh... que je vais contacter la SPA euh... qui est euh... ben qui est pas très loin de chez moi finalement pour euh... leur proposer peut-être de faire des photos de leurs chiens gratuitement évidemment mais parce que d'un côté moi ça me permettra de... ben de m'entraîner et euh... et à eux ça euh... des fois sur une photo on peut avoir un coup de coeur alors que je sais qu'ils ont pas forcément le temps de euh... ben de faire des shootings photos de leurs chiens et tout ça donc euh... peut-être que ça pour les aideurs je sais pas ça trouve ils vont me dire non et m'envoyer bouler mais euh... mais je pense pas et euh... je pense que ça peut être sympa ben et pour moi et pour eux voilà moi d'avoir d'autres modèles que les miens et euh... eux peut-être euh... voilà ils euh... s'ils ont pas tant de le faire par eux-mêmes de... de leur proposer des photos un petit peu jolies pour mettre en valeur les petits euh... les petits protégés qui sont à l'adoption donc euh... donc voilà je pense que... je pense que je vais peut-être les contacter alors je sais pas trop quand il faut que moi j'ai un peu plus de temps parce que là on est dans la période vous savez c'est la fin de l'année scolaire enfin la fin... la fin du premier trimestre en tout cas voilà et du coup on a les... tous les conseils de classe et tout donc en ce moment c'est vrai que c'est un peu compliqué euh... de trouver du temps mais euh... mais pourquoi pas voilà quand cette période là sera finie euh... ça peut être sympa s'ils me laissent l'autorisation de sortir les chiens et tout ça de faire des photos vous savez en fait enfin... en janvier-février comme il fait froid là avec euh... un petit peu un sol gelé et tout ça je pense que ça peut donner des... des choses qui sont jolies donc euh... donc voilà je pense que je les contacterai pour euh... pour euh... pour leur proposer ça en espérant bah qu'ils soient qu'ils soient enthousiastes et euh... et euh... et voilà mais je pense enfin je sais pas après j'avoue que j'ai jamais euh... contacté la SPA d'ici donc euh... donc je ne les connais pas mais bon après en général c'est des personnes qui sont bénévoles qui euh... qui font ça parce qu'ils aiment les animaux et euh... et euh... et voilà je pense que tout petit coup de pouce est euh... est bon à prendre euh... même euh... des... des propositions euh... comme ça donc on verra bien écoutez mais en tout cas voilà si vous voulez aller euh... m'encourager et tout ça n'hésitez pas à aller sur Instagram et à me laisser surtout des petits commentaires euh... ça me fera trop plaisir et si vous aussi peut-être vous faites de la photo n'hésitez pas à me laisser vos... bah vos... si vous avez Instagram en tout cas vos Instagram ou vos pages Facebook en commentaire moi ça me fera euh... bah ça me fera plaisir de pouvoir les découvrir parce que euh... c'est vrai que c'est pas forcément facile de découvrir de nouveaux comptes de photos il y en a beaucoup en plus il y en a beaucoup beaucoup euh... après euh... voilà moi je suis surtout des... des comptes de photos animalières animalières et d'animaux de compagnie plus euh... plus précisément parce que c'est ça que je fais c'est ça que j'aime donc euh... donc voilà pour ça donc si vous avez... si vous faites ça bah écoutez n'hésitez pas à partager euh... peut-être qu'il y a des personnes qui... qui vous suivront aussi euh... voilà parce que je sais que... enfin je suis personne de pas être la seule à aimer la photographie animalière donc euh... donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça ouais bon je suis pas convaincue par mon fond quand même là j'ai voulu expérimenter euh... je sais pas trop je sais pas trop comment je vais rattraper tout ça ça fait quand même beaucoup de traces alors j'ai peut-être trop appuyé sur... sur mon néocolore je sais pas ce que ça a donné au final j'aurais dû faire un dégradé j'aurais dû faire un dégradé clair foncé en fait bref écoutez je vais voir comment comment rattraper tout ça en tout cas euh... je suis contente parce que l'effet luciol le rend vraiment bien je trouve donc euh... donc voilà et ben je vais essayer si je prélève directement là du bleu parce qu'en plus c'est le bleu le plus foncé que j'ai pris donc j'ai même pas plus foncé encore si j'en prélève je peux peut-être rajouter du pigment si ça veut bien parce que là il veut pas du tout tu veux bien de... voilà c'est en dessous de la couleur et ouais ça va... oui si ben je vais faire comme ça je vais faire comme ça ça va rattraper un peu ce que j'ai fait là ouais et ben oui je vais faire comme ça je pense que je vais rattraper un petit peu et euh... je préfère je préfère je préfère je préfère ah c'était super ça diso je vous ai fait une belle démonstration on est au color 2 vous êtes content d'avoir regardé ça non mais bon le bleu est moche mais le reste ça va quand même les lucioles et tout ça rend bien vous avez vu comment j'ai fait du... bon ben voilà comme quoi vous voyez c'était une démonstration parfaite qu'on peut rattraper un truc moche voilà vous voyez avec un peu de pigment par-dessus hop direct je tapote ça donne un autre effet ça cache ce que j'avais fait avant et c'est vachement mieux voilà hop là camouflage et du coup je vais faire pareil avec mon... mon foncé mais un peu plus clair pour la transition là autour des lucioles le problème c'est que comme j'ai fait ça comme ça je vais être obligée de faire la même chose sur la page d'en face et de rattraper pareil sinon ça sera pas le... ça sera pas le mordu donc je vais être obligée de rater à moitié la page d'en face pour que ça soit symétrique ah la la loulure j'ai des problèmes existentiels dans la vie alors ouais ben je préfère comme ça hein ou alors il faudrait que je tapote directement et pas que je fasse l'espèce de... de fait nuageux que j'ai voulu faire qui était moche au final parce que ça je l'avais déjà fait au Inktense avec... vous savez je vous avais fait un tuto sur ça je l'avais fait mais avec pas un pinceau comme ça et du coup c'est peut-être le pinceau aussi qui joue qui permet d'obtenir différents effets je pense que... je pense qu'il y a de ça aussi comme j'incrimine mon matériel alors que c'est moi vous avez vu un peu non mais c'est pas ma faute c'est que le pinceau était pourri l'art de se décharger hop là bon écoutez c'est mieux c'est pas trop mal franchement j'espère que je vais pas le foirer parce que j'aime bien le dessin en plus quand même et du coup ce fond va me prendre 20 heures alors que le coloriage en lui-même est déjà hyper long je ne vais jamais en finir mais je rajouterais peut-être des nuages du coup sur les zones un peu moches là ça aussi alors ça c'est une technique je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les techniques que j'utilise pour rattraper des trucs que j'ai foiré parce qu'il faut pas croire mais il y en a on peut rattraper plein de trucs et en fait ça m'arrive souvent quand il y a un fond que je trouve pas terrible que je trouve que j'ai raté où je fais des nuages par dessus et comme ça ça camoufle et ça permet un autre rendu en fait et c'est moins moche du coup voilà astuce numéro 1 mettez donc des nuages astuce numéro 2 le posca noir c'est la vie et on peut tout rattraper bon écoutez je vais arrêter là parce que la vidéo va être bien assez longue déjà comme ceci j'ai bien aimé faire ça c'était un petit un peu un challenge de vous parler comme ça pendant aussi longtemps j'espère que ça vous a plu du coup ça me donne envie de faire des lives mais le problème c'est que j'ai pas le temps ou alors à des heures improbables quoi et je trouve que bon c'est pas forcément terrible mais voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire comme ça et bien j'en referai voilà pourquoi pas la suite de ce coloriage voilà pourquoi pas faire un petit un hibou avec vous en colorant chat ça pourrait être sympa et voilà mais moi je vais continuer ce coloriage en tout cas je vais essayer de continuer ce fond et de faire la page en face et puis après je me lancerai dans la colorisation des oiseaux et je rajouterai des nuages clairement je pense que en fait là par exemple voyez ici peut-être enfin là où il y a des espaces et où potentiellement c'est moche en fait je rajouterai je pense des nuages vous savez avec la technique que je vous avais montré je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos voilà la peinture acrylique et ça je trouve que quand on fait ça ça camoufle en fait voilà donc je ferai ça j'espère que j'ai pas abîmé mon papier non ça va parce que j'ai mis beaucoup d'eau il est bien ce papier merci à Anna Carlsen bon écoutez je vous laisse je vous retrouve en face à face pour une petite fin de vidéo et puis je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici voilà c'est le moment de cette vidéo on a terminé j'espère que vous a plu franchement j'ai trop aimé faire ça j'espère que le format vous plaît je suis assez contente d'avoir réussi à trouver des trucs à vous dire pendant aussi longtemps et oui j'ai raté mon fond c'est cool parce que j'ai fait en direct un gros ratage mais finalement je suis en train de continuer ce coloriage et j'ai réussi à rattraper le coup donc voilà c'est comme je vous le dis dans la vidéo colorant chat si vous souhaitez que je vous montre de quelle manière rattraper des trucs un peu foirés parce que mine de rien ça m'arrive assez régulièrement de faire des trucs que je n'aime pas trop et de les rattraper en fait ben je pourrais vous faire une vidéo sur plusieurs techniques ça peut être quelque chose qui peut être sympa à tourner je sais pas dites moi si ça vous intéresse ou pas moi je le ferai avec plaisir en tout cas j'espère que le format vous a plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire n'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous passez par like que la chaîne vous plaît moi ça me fait toujours super plaisir je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye